C'est avec de l'huile de copra que l'hôtel Brando produira pour moitié son énergie électrique. 300 tonnes par an livrées par bateau dans ses cuves en plastique ou en inox, soit 5% de la production qui sort de l'huilerie de Tahiti. Pour l'usine, c'est un nouveau marché à l'export qui s'ouvre. Pour nous effectivement c'est un nouveau débouché et surtout localement cela devrait engendrer peut-être de futurs projets de mini-centrales ou des fonctionnements de gobectrogènes par exemple. Depuis quelques années, les deux générateurs de vapeur de l'usine fonctionnent déjà avec de l'huile de copra. Fabriquée sur place et utilisée comme biocarburant, elle a supplanté les énergies fossiles. Au niveau source d'énergie, nous utilisons actuellement de l'huile de copra pour l'alimentation des brûleurs de chaque générateur. Donc c'est du 100% ? Non pas du tout, c'est du 100% huile de copra actuellement. Un exemple de circuit fermé qui pourrait fonctionner à l'infini. Pour l'hôtel Brando, la démarche est différente. Même si le coût de l'huile de copra est supérieur à celui du gazole, l'hôtel paie le prix de l'écologie. Je pense qu'ils se sont dirigés vers l'huile de copra qui est un produit naturel. C'est renouvelable et c'est un produit qui est quand même du départ du cocotier à l'arrivée qui est produit localement. C'est ça le gros intérêt. En Polynésie, sur 12 000 tonnes de copra produites chaque année, 6 à 8 000 tonnes d'huile en sont extraites, dont 80% sont exportées.